Bonjour Annabelle, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Je m'appelle Annabelle, je suis professeure à la base de pilates, plus sport santé. La salle c'est Anaform, c'est situé à Sainte-Afrique et donc on propose pilates, stretching, relaxation et postural ball. Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as choisi d'intégrer FlyArts dans ta salle ? Je cherchais une discipline un petit peu ludique mais qui reste aussi sur... Moi je suis très sport santé, le placement, faire attention et tout ça. J'ai adoré ce mélange de toutes ces disciplines comme la relaxation, les figures aériennes. Il y avait ce côté aussi ludique dans les figures aériennes qui me plaisait et le côté renfo, mobilité, tout ça. Est-ce que tu avais une autre problématique dans ta salle à laquelle tu voulais répondre ? Alors ouais, je me disais aussi que peut-être ça attirerait aussi une clientèle plus jeune parce que souvent le pilates, les gens l'associent à quelque chose de lent, de mou. Et du coup les jeunes ont du mal à venir, à accrocher aussi, ça fait plein de choses à penser. Là je me suis dit il y a ce côté plus ludique qui peut accrocher davantage les jeunes. Et tu as été formée quand au FlyArts ? Donc la formation c'était au mois de mai, au mois de mai, voilà quatre jours sur Toulouse. Et comment s'est passée ta formation ? Super, c'était génial, quatre jours intenses et c'était hyper enrichissant, j'ai adoré. Donc là ça fait deux semaines que tu enseignes, comment se sont passées ces deux semaines ? Et quel a été le retour de tes adhérents ? Alors les gens sont trop contents, vraiment, parce qu'au début ils me regardent, ils me disent « Ah non mais c'est pas possible, j'y arriverai pas ». Et après ils sont trop fiers, limite très, ils tapent la pause, ils se prennent pour des acrobats. En plus j'ai eu des hommes aussi, les hommes pareil ont vraiment accroché, ils m'ont dit « Ah c'est super ». Et après j'ai eu des ados, 17, 18, pareil, qui ont vraiment accroché, qui m'ont dit « C'est dur, c'est physique », mais par contre qui ont adoré ce côté ludique et des figures super belles et en fait qui sont assez accessibles. Est-ce que cette mise en place en deux semaines t'a permis de faire de la publicité et d'attirer une nouvelle clientèle, de nouveaux clients qui sont venus essayer ce cours-là ? Ouais, 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 carrément, j'ai eu, alors j'ai pas fait énormément de pubs, j'ai utilisé juste les réseaux sociaux, ma clientèle du coup, par mail, tout ça. Et après Facebook aussi, ça m'a attiré, bien sûr, de nouveaux clients, plutôt jeunes, voilà, et après des gens qui ont donc parlé, le bouche à oreille, tout ça, ouais. Donc on peut dire que ça a répondu à la problématique que tu avais de faire venir des personnes plus jeunes dans ta salle ? Ouais, bien sûr, d'ouvrir à tout type de personnes, vraiment, j'ai quelques hommes, j'ai après des gens de tout âge, j'ai des jeunes, mais en majorité, voilà, c'est pas non plus ma clientèle, quoi, les très jeunes, et là, j'ai vu que ça ouvrait vraiment un large public, ouais. Un petit mot, peut-être, pour terminer ? Ben, vraiment, voilà, de pas hésiter à se lancer dans cette formation, et puis moi, enseigner aussi, j'adore, je vois pas leur passer, enfin, là, hier, j'ai enchaîné, par exemple, trois cours, et j'avais l'impression, enfin, voilà, c'est toujours différent, les gens sont toujours, voilà, il y a des problématiques différentes, des figures qui peuvent poser problème à des groupes, d'autres pas du tout, donc, vraiment, c'est génial, ouais, j'encourage tout le monde à essayer le fly, et à faire la formation aussi pour les professeurs comme moi. Toi, Marie, je te remercie aussi, parce que j'ai adoré la formation, t'as été très pédagogue, patiente, c'était vraiment quatre jours super, ouais. Merci pour ton témoignage, Annabelle, et puis, je te dis, à très vite dans les ailes. Ouais, merci à toi, Marie, à bientôt, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada